Donc Insare Kali ce n'est pas sa première édition mais cette édition de l'année 2023 c'est une édition spéciale parce que ça regroupe tous les ressortissants et fils de la localité donc on veut mettre en avant la sous-préfecture et puis réunir tout le monde autour d'un sujet qu'on doit débattre sur le champ. La première chose d'abord on a prévu de faire un reboisement dans les blocs administratifs de la sous-préfecture dans les lycées parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sare Kali est la seule sous-préfecture de Télé-Mêlée qui a des lycées, des collèges. Donc on va faire des reboisements et en même temps enchaîner la sensibilisation sur la nécessité de reboisement en fait. Donc ça c'est prévu. On a prévu aussi un masque de gala qui se fera à Sogorea à l'école primaire de Madinatélico et puis on a prévu aussi une excédition qui se fera à la grotte de l'Elléguel et puis on a prévu un sacrifice aussi, un grandiose sacrifice qui se fera à la mosquée de Missy de Lenguey. La mosquée de Missy de Lenguey n'a pas été choisie par hasard. Vous ne pensez pas savoir que la mosquée de Missy de Lenguey est l'une des premières mosquées de la Guinée et toujours qui n'a pas été changée jusqu'à présent. Ça n'a pas été modifié. Donc on a prévu un sacrifice là-bas au nom de toute la jeunesse de Sarikeli et de Téléméli aussi. On a prévu aussi un débat qui se fera à Hollande. Dans ce débat, c'est là qu'on va débattre. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Parce qu'en 2007, lors de la grève générale de 2007, il y a eu des gens qui se sont levés pour venir incendier la maison des jeunes de Sarikeli. Donc depuis ça, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc nous disons nécessairement de voir comment reconstruire la maison des jeunes. Donc c'est lors de ce débat qu'on va parler, soulever les points. Qu'est-ce qu'il faut ? Quelles sont les approches qu'on va utiliser pour la reconstruire dans cette maison des jeunes ? Aussi, dans ce débat, on va parler de comment lotir notre sous-préfecture. Parce que la sous-préfecture de Sarikeli est l'une des sous-préfectures. C'est la sous-préfecture d'abord la plus proche de la préfecture de Téléméli. Vous comprenez ? Donc on a vraiment intérêt à ce que la sous-préfecture soit lotie, bien aménagée, pour permettre à d'autres qui ne peuvent pas avoir le moyen d'habiter en ville, de venir habiter à Sarikeli. C'est très proche, c'est jusqu'à quelques 5 à 7 kilomètres le maximum de la préfecture de la commune. Aussi, on a prévu aussi une sensibilisation générale, parce que la sensibilisation se fera comment ? Dans chaque activité prévue, on va faire une sensibilisation similaire, en fait une sensibilisation parallèle à l'activité. Et puis on a prévu aussi des formations. Il y a un monsieur avec qui on doit aller, qui va offrir une formation gratuite aux jeunes sur Wikipédia. Donc ça aussi c'est prévu. Donc nous appelons aux jeunes de venir vraiment adhérer, et puis partir avec nous, on va faire une fête. Et puis au niveau du thé débat là-bas, on va clôturer ça par une barbecue, une barbecue générale à Hollandéens là-bas. Ça fera vraiment de la fête. Ce qu'on a à dire aux gens de Sarikeli, c'est d'abord d'adhérer à l'ADDS, qui signifie l'association pour le développement durable de Sarikeli, parce que c'est l'ADDS qui organise l'événement. Il faut adhérer à l'ADDS, et puis on va faire le mouvement d'ensemble. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est de venir nous joindre, et puis se joindre à nous, on va faire la fête ensemble.